alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant allez Léo qu'est-ce qu'on va faire allez je vais vous faire un peu visiter Kasevisay donc Kasevisay c'est le village le grand village de Kasevisay et moi Manon Sao c'est je suis dans la commune de Kasevisay et dans la grande commune de Royay de la ville de Royay donc je vais vous faire un peu découvrir un peu Kasevisay dans l'après midi et bientôt il est 16 heures 16h50 bientôt 17 heures donc vous verrez pas grand chose mais on va se diriger du côté de on va dire je suis en train de réfléchir allez direction le marché du soir je vais vous faire voir aussi et faire découvrir l'hôpital et on va faire des petites virées dans dans les petites rues comme ça voilà là j'ouvre un peu les fenêtres je vais pas la clim parce que ça va faire du bruit si vous avez la voiture et tout donc là c'est le village qui est à peu près à on va dire grosso modo deux kilomètres huit des bengalos et c'est un village assez grand quand même avec beaucoup beaucoup de beaucoup de maisons beaucoup de magasins où il y a tout ce qu'il faut il ya des docteurs il ya des hôpitaux il ya pas mal de choses donc je vais vous faire un peu découvrir tout ça pour ceux qui m'avaient demandé de faire une vidéo donc je vais vous faire une vidéo et plusieurs vidéos par contre avec le drone voilà donc bonne nouvelle pour mon ami michael voilà je suis arrivé en principe j'ai pas faire encore des essais mais je suis arrivé à mettre l'application la nouvelle application de jiji go pour le drone on l'a pour l'instant c'est embarquement avec avec mon téléphone dans la voiture donc je vais pas de musique parce que après je vais prendre un un avec seulement avec facebook pour le droit d'auteur donc ça sera sans musique juste avec ma voix donc sur la gauche là et peut-être sur votre droite je sais pas comment c'est la vidéo il y avait un magasin où on vend des ordinateurs donc voyez on est au point il y en a trois ou quatre d'un cassez-visaille donc là on va et on est rentré d'un cassez-visaille pour ceux qui viendront chez moi en séjour à long séjour vous aurez à votre disposition pour les premiers parce que j'ai pas 50 motobuy une motobuy qui soit compris dans votre séjour où vous pourrez venir dans cette ville chercher à manger aller au restaurant à manger sur place où justement prendre prendre à manger et manger au bengalot donc vous ne vous perdrez pas c'est une une ville tranquille très tranquille bon des pharmacies des boulangeries on vend des bons gâteaux on va aller faire un petit tour du côté de l'hôpital parce que c'est ceux qui qui m'ont demandé de faire cette vidéo là c'est des gens qui qui veulent venir à long séjour chez moi et qui m'ont dit Péry est-ce que tu peux nous montrer s'il y a des hôpitaux des docteurs des choses comme ça donc sur la gauche et on vient de dépasser c'est la mairie c'est tout ce qui est administratif de la ville là on va tourner sur la gauche et en face vous en rouge il y aura la poste donc la voici la poste de casse-visaille on remonte l'allée sur la gauche le grand bâtiment c'était une grande banque donc il y a plusieurs banques ici il y a le choix en fait ça vous fait un peu du bien de voir les vidéos d'Eric Thaïlande autrement que mes reportages je suis avec Léo bien entendu ça va Léo ? ça va bien ? un peu fatigué ? donc sur le côté gauche il y a beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants là aussi vous avez le choix en face vous sur la droite où il y a la grande tour c'est un temple chinois pour mon ami Jeff donc voilà des traiteurs il y a tout ce qu'il faut ici alors des temples chinois il y en a deux il y en a un grand ici et il y a vraiment le temple à Banpaian donc là on va faire juste un petit tour du côté de l'hôpital donc là je descends et c'est comme si je sortais de casse-visaille bon c'est juste pour vous montrer bien entendu donc tout ce qui est à gauche il y a des cliniques ce qu'on appelle les cliniques ce sont des docteurs et oui en plus de l'hôpital on a des docteurs un dentiste avec c'est une dame qui fait rôle de dentiste et elle est très très gentille voilà Léo après on vient là si si bat donc là on rentre dans l'hôpital juste pour vous montrer voilà donc en face c'est la maternité c'est là où il est né tiens né ici toi là il est né Léo ici c'est l'entrée de l'hôpital voilà non c'est un hôpital ok donc il y a tout à l'hôpital que ça soit pour les dents le laboratoire qui est 24h sur 24 en train de travailler ce que vous voyez en face vous en vers c'est le nouveau hôpital alors quand je dis nouveau hôpital c'est en fait un agrandissement de cet hôpital là et franchement c'est que du bonheur là on a fait le petit tour de l'hôpital on va repartir sur Kassevisail et on va aller se diriger voilà à beaucoup de construction de maison vas-y je t'écoute à la épouse ok demain franchement ici il n'y a rien qui puisse nous dire qu'il manquerait des choses des magasins de motobail il y en a des boutiques où vous trouvez de tout il y en a des traiteurs il y en a des fleuristes il y en a il y a de tout donc il y a aussi les autobus qui partent de Bangkok de Morshi qui arrivent ici directement à Kassevisail et c'est là où je vous prendrai en charge pour ceux qui viendront en autobus il y a les autobus VIP ils sont confortables et malgré que vous allez faire il y a quand même 6 heures de voyage en bus mais ils sont confortables vous mangerez au milieu du chemin c'est à dire au milieu de votre route vous arrêterez et vous mangerez bien entendu en cours de route ici tous les soirs il y a le marché et tous les soirs il faut chercher une place et ici et ici qu'est-ce que c'est ? c'est l'arrivée des autobus on est à la gare d'autobus qui est là sur la droite vous voyez un verbe avec les heures inscrites et tout c'est les autobus voilà ici vous arriverez directement ici et là il y a des boutiques voilà et ici c'est l'entrée du marché de nuit voilà donc fruits et légumes il y a tout ce qu'il faut pour manger c'est souvent des des personnes qui ont des petits terrains qui ramassent leurs légumes et qui viennent manger vendre leurs produits locaux sur les petites tables de ce marché donc tous les soirs il y a ce marché là et tous les matins il y a le grand marché du matin qui se trouve d'autre côté voilà donc pour ceux qui ils ont manqué le marché du matin et bien ils auront le marché du soir voilà sur la gauche et en face de vous vous avez tout pour les téléphones voilà deux grands magasins pour acheter vos téléphones et pour aussi paramétrer faire tout ce que vous voulez avec les téléphones restaurant sur la droite sur la gauche en bleu vous avez vu ici il y a la Bankon Bank 7-Eleven l'OTAS donc là on est sur la grande allée principale que là tous les soirs c'est animé parce que les gens ils se mettent sur leur trottoir et ils travaillent ils vous vendent ce qu'ils font à manger sur la droite il y a la grande école de Cassevisseye donc là c'est pareil c'est les boutiques et les boutiques on va aller dans les petits villages donc là c'est la grande avenue à principale c'est à dire que vous allez tout droit vous faites deux kilomètres et vous allez être au bengalop à droite ici nous avons le grand supermarché l'OTAS l'OTUS comme il y en a qui disent bon on va quitter cette grande route pour vous amener voir autre chose les petits villages du moins le contour de Cassevisseye voilà donc petite balade avec Eric Thaïlande j'espère que ça vous plaît avec tous mes commentaires donc là aussi à droite à gauche nous avons des magasins un peu moins au centre mais sinon vous pouvez venir ici il y a des personnes qui font à manger et croyez moi c'est du loco donc c'est bon aussi moi je veux dire il faut tout essayer pour dire si c'est bon ou pas bon voilà on va rentrer dans le village de Banoven voilà où sur la gauche on verra une école qui est en violette après je ne sais pas sur la caméra si c'est à gauche ou à droite oui vas-y bouge derrière voilà donc c'est le contour de Cassevisail et il fait dodo il est un peu fatigué Léo il a couru il a fait du sport voilà donc on y va tranquillement tranquillement les vaches tranquillement aussi rentrent à la maison alors vous pouvez voir un peu quand je parle de Cassevisail qu'est-ce que c'est comme je dis c'est assez propre il y a des il y a des maisons authentiques il y a des maisons aussi avec du béton donc on va faire un peu le tour hop 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 voilà on va rentrer dans les petits donc là c'est dommage on va avoir le soleil en pleine tête mais bon on va faire le tour donc tout le long vous avez des belles maisons des jolies maisons bien décorées vous avez des maisons aussi en tol aussi alors là c'est la fraîche tout le monde sort tout le monde se met se met sur leur leur terrasse on va tourner à droite et on va aller un code tourné encore encore les petites maisons alors je fais cette vidéo là en voiture et je vous montre un peu tout ça en rapport à ma mère ma mère qui me dit fais moi des vidéos et montre moi un peu où tu vis les villages donc voilà c'est fait hop voilà alors là le jour qui va commencer à pleuvoir comme là actuellement le temps change et il va certainement pleuvoir dans la nuit on verra bien mais bon on ne fait pas de soucis et bien tout va être vert tout tout va être vert et je trouve ça vraiment vraiment beau alors vous voyez des arbres c'est des manguillers il y a des cocotiers il y a des bananiers il y a du tamarin voilà il y a les petits chiens et c'est vrai que quand on se balade comme ça on voit les enfants qui sont dessous je ne sais pas si vous les voyez dans la vidéo ils sont dessous sous les tables ils sont tous dehors on vit dehors et on rentre dans la maison juste pour dormir le soir c'est vraiment notre vie à nous comme moi vous voyez que je fais souvent des vidéos je vis vraiment à l'extérieur on ne vit pas à l'intérieur on bricole je vois plein de gens bricoler les enfants qui s'amusent dehors il y en a qui récoltent le bois qu'ils ont trouvé au bord des routes il y en a qui vont arroser mais bon là aujourd'hui ils ne vont pas arroser parce qu'ils espèrent qu'il pleuve je vois les grammaires avec les petits enfants là il y a plein 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 de choses donc là c'est juste à côté des bengalos on est à 1 km après de l'autre côté il y a aussi d'autres d'autres petits patelins comme ça chaque patelin a son nom ici on est à Banne-Noven et on va être d'autre côté et quand on soit d'autre côté on sera à Banne-Paillan donc voilà il y a plein 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 de secteurs comme ça comme moi c'est le village de Banne-Onsa mais par contre ici on est vraiment à Cassevisail et on dit quartier quartier de Noven alors ce qui est bien là à partir de 17h c'est que justement on prépare à manger on prépare à manger on regarde cette maison toute rose elle est très jolie ça fait un moment que je la connais cette maison et ils ont repeint mais ils ont repeint en rose comme elle était avant c'est à dire avec deux couleurs moi j'aime bien me promener ici tranquillement puis j'ai la chance de vous faire un peu des vidéos pour vous faire un peu découvrir ma vie surtout donc là on repart pour aller au Bengalo alors ce que je vais faire je ne vais pas finir le live comme ça parce qu'on n'est pas loin des Bengalo vous allez voir et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est Banne-Pon-Noi et Banne-Onsa on va aller à l'intérieur de mon petit village qui est maintenant à 800 mètres il commence à pleuvoir des petites gouttes j'espère qu'il va faire un joli orage ce soir pour arroser mon jardin et le jardin de Mickaël donc voilà on est quand même il faut dire qu'on est quand même au fin fond de la Thaïlande dans la Thaïlande profonde et vous voyez ce n'est pas des bidonvilles ce n'est pas ci ce n'est pas là malgré qu'il y a des maisons qui sont comme on vous dirait en France des bidonvilles mais il y en a il y en a peu c'est juste des maisons on peut abandonner des fois mais sinon pour parler de propreté c'est propre c'est entretenu les aborder des routes comme vous voyez ici c'est entretenu par la DDE où il y a beaucoup de monde qui travaille et heureusement ça fait que chaque fois ils coupent ils nettoyent ils rangent alors pour parler un peu de ça regardez il y a des arbres si vous pouvez les voir dans la vidéo il y a des arbres qui sont couchés au sol en fait qu'est-ce qu'ils font la DDE ils coupent les arbres et qu'est-ce qu'ils vont faire les villageois une fois qu'ils ont coupé des arbres et qu'il y a des grosses branches au bord de la route ils s'arrêtent ils récupèrent ces branches-là pour amener ça chez eux pour cuire et pour alimenter leur barbecue donc c'est pour ça que donc l'avantage qu'ils ont à la DDE c'est qu'ils coupent ils mettent sur le côté et ils savent que la population va venir va venir chercher ces branches-là je remets la caméra en place voilà comme là qui est tombé petit accident de parcours voilà on arrive dans le village dans le village de Banonsa je vais vous faire un peu découvrir ça avant de rentrer à la maison et de finir mes lives c'est vrai j'en fais beaucoup mais vous êtes tellement nombreux à me solliciter à faire ces vidéos-là à vous montrer de plus à plus de choses en live n'oubliez pas que c'est vrai que je ne peux pas tout vous montrer car ça serait trop long donc je vous invite à venir découvrir Nissan avec Eric Thaïland des lieux magiques des lieux enfoncés dans les rizières où vous n'avez pas l'habitude d'aller donc je passe par ce petit chemin et regardez bien sur la droite vous verrez il y a d'un côté il y a les maisons avec des terrasses bien entendu et de l'autre côté juste là je vais m'attarder un petit peu c'est mes amis il y a des cabanes en bois où il y a tous mes amis voilà donc ils se mettent là sur la droite dans les dans les dans les cabanes et aussi oh ça va le crapoyage oh mes dos les enfants sur le terrain qui jouent au foot c'est ça que j'aime c'est exactement ce que j'aime je suis heureux d'être dans dans ces villages là franchement une vie simple vraiment simple et belle les enfants qui s'amusent à pieds nus qui jouent au foot allez on va un peu plus loin je vais vous emmener un peu plus loin bon ici le temple de Banonsa donc à pied à une minute de mes bungalows voilà on continue il y a des maisons puis il va y avoir aussi des terrains sur la droite donc là c'est l'autre côté des bungalows je vous amène vraiment de l'autre côté pour vous montrer un peu après vous pourrez une fois que vous êtes chez moi vous pourrez aussi balader justement dans mon village balader dans mon village franchement c'est que du bonheur on va continuer parce que regardez à droite à gauche regardez ces arbres tout jaunes et c'est vraiment vraiment beau j'en ai mis chez moi et j'en ai mis chez Mickaël je me l'anguille qui soit aussi grand que ça pour que ça soit vraiment vraiment beau il y en a de partout vous allez dire mais tu as dû le faire au moins 50 fois le tour de cet endroit oui mais je me régale toujours autant de voir les arbres pousser de voir des des maisons pousser et de voir bien sûr mes amis de tout le village regardez regardez surtout les clôtures on arrive mon beau regardez les clôtures là nous sommes sur le chemin le chemin qui va donner au bengalos et derrière moi il y a Badponoi c'est un village qui est attenant comme pouvait voir c'est arrangé de chaque côté il y a des fleurs il y aura plus de fleurs quand il va commencer à pleuvoir avec le coucher du soleil c'est magnifique donc là on est toujours sur Banan Sao mais on revient sur Banan Sao sur une autre allée il y a quatre allées comme ça Banan Sao compte à peu près on va dire 230 maisons dans Banan Sao qu'est-ce que tu m'a dit qu'est-ce que tu m'a dit 2 1 2 2 2 3 1 2